Et hop, nous y sommes. Ouais, le son est bon. Ça sent les préparatifs d'urgence. Ouais, bro, non. Tout est préparé longtemps à l'avance. Minutez tout. Minutieusement. Salut à tous. Ici, votre serviteur Jacques Seller. Pour la chaîne ludique Underground en Pénoir, vous connaissez maintenant le refrain. Ça va déjà. Par exemple, la part de Zizon. C'est l'ambiance. Merci Zizon. Ça fait plaisir. Salut à tous. Salut. Donc il y a LDLésir, le Jacharco, le cœur de Roche & Roll. T'inquiète pas, on aura notre Gloomhaven après. Ne t'en fais pas. C'est toujours prévu. Et on a l'ami... Je ne laisse pas le prononcer. Islay. Islay. C'est toujours du mal. Entre nous, on dit Islay. 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 Je t'enviens la photo. C'est celle que je t'ai envoyée sur Discord. Ouais, si, si, je l'ai vue. Excellent. Tu me fais toujours mourir derrière. Effectivement, ça ressemble. Et nous sommes donc là, ce soir, réunis. Bonjour à tous ceux qui vont rejoindre par la suite. Il y a Vlad. Pareil, ça c'est ton clan, Vlad. Ça, ça doit être mon clan. À tous les coups, c'est le frangin. Et qui va faire semblant d'être là, mais probablement va jouer en même temps. Ouah, ça c'est un public Twitch classique, ça. Le mec est là, mais il n'est pas là. C'est ça. Donc, salut-y-donc au passage, bien sûr. Salut à ceux qui vont venir. Et bonjour à vous qui regardez la vidéo en replay sur YouTube. Parce que tout ce que nous allons enregistrer maintenant sera... Sauf s'il y a vraiment des choses... Sera sur YouTube, sur la chaîne. J'accélère comme promis. Alors, il y a des choses comme une histoire de fin de ce stream. Tu es obligé de la cut. Ah, alors je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, donc... YouTube, on ne peut pas tout mettre. Ouais, c'est un petit peu le problème dans notre époque. C'est qu'on doit faire gaffe à tout ce qu'on dit. C'est absolument chiant. C'est infernal. Salut Bascal, le grand frère. Et donc, ce soir, j'accueille Alex pour la deuxième fois. Vous voyez, à gauche du ring, auteur de jeux qui ont déjà marqué le monde du jeu, de leur empreinte, si je peux me permettre. Je pense, quand je dis ça, je pense à l'ordre de Veillel, notamment. J'imagine que c'est surtout ce jeu qu'on t'associe. Je ne sais pas si c'est déjà marqué. En tout cas, c'est en train de marquer, ça, c'est sûr. Je ne pense pas qu'on soit encore sur l'après. À mon avis, on est dans le pendant pile poil. Donc, on espère laisser une empreinte assez profonde pour que ça dure un peu quand même. Ouais, et puis de toute façon, c'est un petit peu la bataille permanente d'un auteur plutôt indépendant. Tu es carrément un auteur indépendant, on peut dire ça comme ça. Tu es toujours en promo, en fin de compte, pour ce que tu produis. Comme on n'est pas ce modèle, on n'a pas une équipe qui tourne à je ne sais pas combien de personnes. Donc, effectivement, il faut qu'on ait un rythme assez violent pour pouvoir exister tous les 2, 3, 4 mois, qu'on ait toujours des choses à dire. On n'a pas la possibilité de se reposer un petit peu. C'est un peu la problématique. Toi-même, tu sais, dès que tu arrêtes de faire du contenu, tu n'existes plus. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et je vais te laisser très vite la parole. Parce que nous, on s'est déjà vus. Le dernier Radio Saloon, j'ai fait une énorme pause. Le dernier Radio Saloon, on en parlait justement avant que l'émission démarre. C'était en ta compagnie. Je n'en ai pas refait depuis. C'était un excellent moment qui a duré un bon 2 heures, voire 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tu nous avais dit nos limites. On a arrêté quand il n'y avait plus de rythme ou qu'on était fatigué. On a arrêté quand on était fatigué. Et c'est ce qui s'est produit. À un moment, il paraît grave. Oui, c'était super cool. C'était une très bonne rencontre. Parce qu'on ne s'était jamais vraiment parlé avant. On avait une petite entrevue avant. Mais bon, je vais essayer d'être bref quand même. Parce que là, on est beaucoup plus limité dans le temps. On a une grosse heure devant nous. Parce qu'après, il y a des copains qui veulent jouer à Gloomhaven sur Twitch. Tout à fait. Donc, on part sur une heure. Et je vais te laisser la main pour te représenter. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, la version très courte, c'est que je suis une Alexandre, directeur général. Ça pète un peu, mais en vrai, on est deux. D'une SAS Berichon, Castel-Roussin, même de Châteauroux dans le centre de la France. Je vais même me mettre un peu plus comme ça. Comme ça, vous voyez un peu moins mon crâne. Je suis moins gêné. Qui fait des jeux de société. On écrit des romans aussi. Ça fait à peu près officiellement trois ans qu'on est dessus. Officieusement, deux ans de plus. Et ça marche, effectivement, tu l'as dit, relativement pas mal. Puisque l'Ordre de VL, qui est un jeu qu'on a fait, qui est un gros jeu, un petit peu jeu de rôle, un jeu de plateau. Lui, il marche relativement bien. On a la suite qui arrive. Il y a pas mal de gens qui nous l'attendent. Et on en a un stade en salon. On commence à venir nous voir. Donc, on commence à venir en salon pour nos tronches. Donc, c'est qu'effectivement, on est en train, petit à petit, faire notre empreinte dans ce monde-là. Et on espère que ça va continuer à monter en faisant des jeux de qualité. Et ne jamais vous décevoir. Ce serait le top. Voilà un peu Paria en quelques mots. Parfait. J'espère qu'on aura assez de temps pour discuter un petit peu d'expérience en salon. Parce qu'il y a des choses que je serais curieux de savoir. Et donc, je continue. Je fais l'intro directement pour entrer dans le vif du sujet. Donc, mes amis, j'ai reçu il y a, je ne sais plus, à peu près deux semaines, je crois, il me semble. Deux semaines, deux, trois semaines. Oui, ça lance les eaux-là. Une boîte que tu as aussi, Alex. C'est incroyable, j'ai la même. Mais comment tu fais ? Cette boîte-là. On est en miroir, d'ailleurs, je pense, là. Il y a un bug dans la matrice. On est en miroir, en plus. Vous savez que quand tu vas montrer tes cartes, on se rend miroir. C'est con, ça. Ah, mais ils ne pourront pas lire. Oui. Il y a marqué l'eau de la bouteille pour ceux qui n'arrivent pas à lire, effectivement. Exactement. C'est troublant, cette histoire. C'est ça ? Moi, je te vois bien, on est en Discord, mais j'imagine que... Attends, mais toi, tu n'es pas en miroir. Tu ne penses pas ? La technique est au point. Ah, on est bien, là. C'est un travail de professionnel. Et donc, bref, je reçois une boîte. Alors, bien sûr, au préalable, il y avait ton comparse, Ishly, qui... C'est le pote de Scratchy, je crois, peut-être. Je suis sûr. Qui vient me rendre visite de manière internautique. Et qui me dit, tiens, est-ce que ça te dit d'avoir une boîte... Je le fais vraiment en raccourci à mort. Je ne suis pas... Bien sûr, ce n'est pas les propos exacts qui ont été prononcés ou écrits. Et il me dit, tiens, on a encore quelques prototypes. Est-ce que ça te dit dans un sauverin ? Et tu pourras tester le jeu en avance. Et puis, voir si tu veux. Après, si Affinité, on se fait un petit moment cool vidéo pour présenter le jeu. Puis, moi, je me suis dit, moi, le Alex, j'aime bien le personnage. J'ai accroché tout de suite, dès que je l'ai entendu la première fois, ailleurs, sur une autre chaîne. Allez, pourquoi pas. Et donc, j'ai reçu la boîte. J'ai eu la chance de le tester. Ce n'était pas facile. À la base, je devais le tester avec un autre groupe de joueurs. Ça ne s'est pas fait. On a nulé la soirée. J'ai dû le tester avec un autre groupe de joueurs qui n'est pas très joueur à la base. Donc, c'est assez folklorique. Et donc, nous en sommes là. Voilà. On a l'auteur avec nous. Et il va nous raconter, en gros, l'histoire de son jeu. Il va nous le présenter. J'espère que si tu penses que c'est plus sage de commencer tout de suite par le trailer ou pas. Pour donner un peu le ton. Comment tu le sens ? Écoute, vas-y. Fais un petit peu à l'ambiance. De toute façon, après ou avant, à la rigueur, ça amènera le propos. Et ça donnera l'impression qu'on a prévu une espèce de plan. Et moi, ça j'aime bien. Je le sens bien comme ça dans le timing. Au moins, j'ai sûr de le caser. On a encore du temps. Il dure à peu près 3 minutes, je pense. Je crois que c'est ça. À peu près 3 minutes, ouais. Je le lance. Je vais essayer de régler le son au passage. J'espère que ce ne soit pas trop fort pour vous. Et hop. Et je coupe nos micros respectifs, Alex. Ok ? Suivant, vos papiers, s'il vous plaît. Félicitations, vous venez de mourir. Il est l'heure pour vous de démarrer votre nouvelle et incroyable vie. Votre temps d'attente est estimé à 423 673 417 998 minutes. Et là, bim ! Je me fais gank mid par Fiddlebik et Tings. Mais comme je suis Fid, je les ai défoncés. J'ai rien compris à ce que tu viens de me dire. Mais garde la foi, gamaine. Ce qui rend heureux, c'est d'être heureux. Celle-là, elle n'est pas de moi. Elle est de Johnny. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça ? Votre attente est insoutenable. Oui, oui, oui. Vos voisins d'infortune vous importunent. Ah, carrément, là. Rejoignez-nous. L'équipe de l'au-delà vous tend les bras. Oui, mais pourquoi faire intégrer notre équipe de passeurs ? Dès maintenant, il est obtenu à coup sûr un passe VIP Gold Coupefield Premium. Dites 36 cas en intérim. Deux fois de suite pour rejoindre le programme. Alors, qu'attendez-vous ? Ah bah, je me demande, là. Mais regarde-le, le phala homme pégé à son papier. Fais comme tout le monde. Range-moi ça. Puis c'est pas tant que ça, 423 mille milliards de minutes. Profite un peu. Et comme disait Johnny, vie au jour le jour. Pour demain, pas pour hier. Il a raison. Puis c'est sans moi, de toute façon, je vais encore devoir carrer tout le monde. Comme dans ma game de Ligue des Légendes de juin 2019. Tu te souviens pas ? Attends, je te la raconte. J'étais jungle quand... Ah oui, d'accord, avec vous, là, donc, les 4000 milliards de trucs, là. Non, non, moi, c'est bon. 36 cas d'intérim. 36 cas d'intérim. Mais salutations à vous, monsieur joueur. Prénom le... Le joueur, donc. Une erreur a dû se glisser sur le document. Si, si, c'est bien ça. Le joueur. Le jou, le jou-fleur, le jou de fruit, peu importe, mais... Vous êtes une flamme-coche ? Mais tout à fait, mon apparence. Il s'adapte afin de faciliter la communication inter-espèce. Donc, quand on vous dit communication inter-espèce, la première chose à laquelle vous pensez, c'est flamme-coche. C'est à votre subconscient qu'il faut demander cela, mon ami. En attendant, monsieur joueur, vous avez souhaité par la présente allocution devenir membre intérimaire de la collectivité des passeurs dans l'eau de l'air. De ce fait, un contrat vous a été assigné. Vous allez dès à présent pouvoir être affecté à votre poste. Afin d'éviter toute forme d'incompréhension, laissez-moi vous relire votre descriptif de mission. Étape 1, parcourir le tunnel des limbes et le purgatoire, en évitant les nombreux dangers duquel monstre et événement de tout genre. Deuxièmement, identifier et rassembler les amérondes circulant illégalement entre les plans. Et finalement, utiliser l'eau afin de les contraindre à regagner l'au-delà. Soyez rassuré, vous ne risquez absolument rien. En revanche, l'expérience sera partiellement voire intégralement douloureuse. Avez-vous les remarques ? Euh, euh, bah oui, oui, bien sûr. Parfait ! Bonne chance, l'ami ! Il avait dit oui, Michel. Enferré d'amnation ! Transition. Transition, nous revoilà. C'était donc la présentation, enfin le trailer de votre jeu. Enfin, je dis votre, je ne vous vois pas, mais c'est parce que tu n'es pas tout seul non plus dans l'aventure. Sur votre, parce que l'idée de base et de colline, mine de rien, Islay, là, qui est à ma gauche en train de se marrer, il a beaucoup aidé sur l'écriture des textes, sur tout un tas de choses. Et on a beaucoup testé à trois. Donc en vrai, c'est vraiment un jeu à trois, ça. Trois et demi avec Frangin, mais qui était plus là sur les versions à l'époque. Bref. D'accord. Effectivement, Vlad qui dit, tiens, je tape la commande bouteille, ça fait apparaître quelque chose. J'en prie pour saluer Kabinji à ce passage. Et oui, si vous tapez dans le chat bouteille, donc point d'exclamation bouteille, ça donne le lien sur le ULUL, la page ULUL de l'eau de la bouteille, donc du jeu dont on parle. Et salut Prince, aussi au passage. Donc, un trailer quand même extrêmement barré. Je crois qu'il a l'image du jeu, il a l'image de l'histoire du jeu, il a l'image du tout. Je pense qu'on a démarré sur une dynamique de n'importe quoi. C'est aussi parce qu'on avait besoin d'une soupape, après l'ordre de VL chapitre 2 et chapitre 1. Enfin, on est d'ailleurs toujours comme ça, mais on a presque fini. On s'est dit, il faut qu'on fasse un jeu, mais un jeu qui nous détende. Et je pense qu'on a lâché énormément de mauvaises ondes accumulées dans ce jeu-là. Et c'est ressorti en n'importe quoi assumé, qui fonctionne bien, mais n'importe quoi assumé quand même. Et quand on a écrit le trailer à la page, quand on a écrit le but du jeu dans le manuel, on s'est dit, merde, comment on écrit un but du jeu rigolo ? Parce que c'est toujours la même chose que le but du jeu, ces 3-4 lignes un peu chiantes. Mais je crois que c'est Frangin qui est en premier venu sur cette version un peu chelou. Il dit, viens, t'es dans l'au-delà, et puis t'es dans une file d'attente, et puis t'as ton petit bout de papier là, et ça te dit d'attendre, ou t'as une espèce de coupon. Et de cette idée-là est partie un texte, de ce texte-là est partie l'idée de faire venir les copains, et de faire faire des voix, et puis de monter un truc complètement absurde. D'autant qu'on n'avait pas le budget pour refaire faire un gros trailer 3D classe à la EDV, puisque c'est quand même aussi un projet un peu plus mollo. Donc on s'est dit, on va le faire avec nos propres moyens, il va y avoir une espèce d'amateurisme assumé, donc n'importe quoi assumé, mais qui fait plaisir. On espère surtout que les gens vont ressentir cette patte de plaisir improbable. D'accord. En tout cas, ça m'a fait marrer quand je l'ai regardé tout à l'heure. Donc là, maintenant, quand on l'a mis il y a quelques instants, j'avais pas le son. J'avais pas le son parce que je lui mettais, donc c'est logique, mais je l'ai bien écouté attentivement tout à l'heure, et ouais, il y a des trucs qui m'ont fait marrer, forcément il y a de la référence à du... C'est à l'image du jeu, t'as des références à pop culture partout, et on y est aussi dans le trailer. En version démo, bien sûr, parce qu'il n'y a pas tout. Et non, c'est vraiment drôle, et cette flamme cuche... La flamme cuche... Franchement, ce qui est rigolo, c'est que j'ai aucune idée de quand, dans le processus créatif, on s'est dit, on valide la flamme cuche. Ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, extrêmement naturel, de Gérard, fan de Johnny, encarté FO, et Dylan, fan de League of Legends, enfin de la Ligue des Légendes. Ah, attention. Attention, parce que, on ne sait jamais trop où on se situe à ce niveau-là, et c'est marrant à quel point tout a été validé, avec une espèce de naturel... Si, si, vas-y, ça passe, mais une flamme cuche, tu vois, ça fait libérer des yeux, des machins. Quand on a dit, il nous faudrait une autre flamme cuche, fais une vieille, Colleen qui nous fait une vieille sur la flamme cuche, mais qu'on appelle... En fait, il y en a plein de détails partout, planqué, c'est très rigolo. Regardez, en vrai, le trailer au ralenti, regardez un petit peu les miniatures, les machins, on vous a planqué des trucs partout. Il y a un côté chercher et trouver, quoi. Effectivement, la question... Alors, bien sûr, c'est un petit peu le jeu du Twitch, ça se peut que tu entends, je balance des questions, qu'on sorte un petit peu notre fil conducteur, qui n'existe pas, et qu'on en profite. Une question toute simple de Jage, qui demandait, d'ailleurs, salut Alien. C'est quand le lancement de Unul ? C'est samedi, c'est le 5 mars. D'où le titre du live, je pense que je l'ai mis dans le titre, en plus, sur Unul dès samedi, c'est ça. Sur la vie, que je n'ai pas commis d'un père, mais c'est bien ça. Et je pense qu'on sera en live avec toute l'équipe, nous, sur Facebook, sur YouTube, ou sur je ne sais quoi, on sera en live, c'est sûr, avec toute l'équipe, et puis on essaiera de passer par un moment un peu chill, pour discuter un peu de tout ça, voir ce qu'on a à dire sur le jeu, par les anecdotes. Tant que le Unul se lance, et puis après, on repartira chacun sa soirée. Alors bon, Alex, je te propose d'y aller direct, d'y aller frontalement. Parle-nous de l'eau de la bouteille, justement, quel est le but du jeu, etc. Parce que je n'ai pas pu lire, moi, le but du jeu. Il manque le livret de règles ! Alors, il manque le livret de règles, mais le but du jeu, tu l'as, en fait. D'ailleurs, en gros, c'est la même chose que ce qu'il y a au dos de la boîte, mais on est un petit peu plus long. C'est ce qu'on a vu en vidéo, là. Donc, c'est que tous les joueurs sont morts, ils sont arrivés au paradis, sauf qu'il y a surpopulation sur Terre, parce qu'on est 7 milliards actuellement. Et arrivé au paradis, tu tombes sur des administratifs lents comme pas permis, type La Poste ou type la mairie du coin, et ils te disent, écoute, tu en as pour à peu près 423 milliards de minutes à attendre avant de passer au paradis. Donc, en attendant, tu fais une file d'attente qui a rallonge. Sauf que toi, tu es bloqué entre Gérard et Dylan, donc le fameux fan de Johnny, le fameux fan de la ligne des légendes. Et on te laisse un choix, on te dit, soit tu fais la queue, soit tu deviens passeur intérimaire. Passeur intérimaire, c'est quoi ? C'est que toutes les personnes qui ont fait la queue, il y en a qui ont pété des câbles, qui sont devenues des amérantes, qui sont partis se balader en tunnel dans les lames et dans le purgatoire. Et toi, tu peux devenir passeur intérimaire et donc aller les rechercher, les ramener dans la file d'attente en utilisant de l'eau. Et pourquoi de l'eau ? Simplement parce que l'eau de la bouteille, c'est parti d'un jeu de mot, ce jeu. Donc, les gens me disent, pourquoi pas de l'eau et autre chose ? C'est simplement parce que le jeu de mot est incroyable. Et donc, tu deviens passeur intérimaire et tous les joueurs sont donc un passeur intérimaire ayant accepté cette mission. Celui qui aura à la fin de la partie le plus de points, au bout du bout, c'est une course au point, il a le pass gold coupe-field premium qui lui permet de passer directement au paradis. Sinon, pour les autres, c'est retour dans la file d'attente pendant les fameuses 423 milliards de minutes. Donc, c'est un jeu semi-coop où on joue tous, tout le temps, qui est extrêmement fun, extrêmement chaotique. C'est la première fois dans un manuel qu'on marque « Embrasser le chaos ». C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça va être n'importe quoi. Il faut accepter que vous allez probablement louper des trucs et qu'il y a un moment, vous ne pourrez juste plus gérer tellement le jeu sera bordélique. Mais c'est ce qui fait un peu le fun et la saveur du truc, c'est le plaisir de voir c'est quoi le tour prochain, c'est quoi le bordel qui va s'instaurer au tour prochain, sachant que c'est anthropique. Ça ne peut être quasiment que de pire en pire. Et donc, celui qui a le plus de points à la fin de la partie, donc à récupérer le plus d'amérantes et le plus de points, elle va go paradis les autres, retour dans la file d'attente. Voilà un peu le pitch de l'eau de la bouteille. D'accord. Je confirme complètement l'aspect chaotique. Pour avoir fait la partie, comme je disais tout à l'heure en intro, j'ai pu le tester. Alors, hélas, nous ne sommes pas allés au bout de la partie, simplement parce que nous l'avons testé avec des personnes qui n'étaient pas trop joueuses de jeux de plateau. C'était des joueurs de jeux de figurines et pour eux, je vais dire un truc con, mais à titre d'exemple, Perudo, pour eux, c'est peut-être le seul jeu qu'ils connaissent à côté et qu'ils ne soient pas un jeu de figurines. Vraiment, ils n'ont pas du tout de culture de jeux de plateau. Donc, c'était dur. Déjà, expliquer des règles. Moi, j'ai l'impression. Et donc, on a fait un tour. On a fait un tour entier. Mais en un seul tour entier, j'ai déjà senti le potentiel bordélique du jeu. Ça, je suis d'accord. Je fais d'accord. C'est perché. Il y a moyen de griller quelques neurones. Mais pas comme on a l'habitude de les griller dans certains jeux cube en bois. Là, ce n'est pas du tout la même façon de les griller. C'est bien à sec sur le barbuck. Voilà. Donc, c'est ma parenthèse dessus. Direct sur les braises. C'est clair. Ça peut partir en bordel tour 1, d'ailleurs. Parfois, c'est à peu près calme. Et parfois, ça n'est pas du tout. Il y a pas mal de rejouabilité à ce niveau-là parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer et qui sont aléatoires vu que les piles sont assez grosses et qu'on ne dépile jamais les mêmes choses dans le même ordre et qu'on ne voit jamais le bout de la pile. Presque jamais. C'est vrai que tu as un côté aléatoire dans ce chaos qui fait que c'est vraiment immétrisable. Je ne pense pas que quelqu'un pourrait faire 50 parties et se dire ça y est, j'ai maîtrisé ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Il ne sort tellement jamais dans le même ordre. Jamais de la même manière. Même nous, on découvre encore des synergies. On a fait des trucs qu'on n'a même pas au courant qu'on a fait. C'est ça qui est impréable. J'allais te poser justement une question dans ce sens-là. Vous avez fait plein de tests, bien entendu. Vous en avez fait combien de parties il y a de tests avant de le pondre ? Alors, ça dépend. En vrai, il est assez vieux ce proto. Il date du moment où on avait commandé l'ordre de Veillel, le chapitre 1 et qu'il n'était pas encore arrivé. On a dit qu'on a en gros deux mois, deux mois et demi à tester des protos et à faire des trucs. On a répondu ce truc-là à l'époque, on a fait des parties. Mais dans la version dans laquelle il est actuellement, quand on a repris, on a peut-être fait 30-40 parties. En gros, nous en interne et puis là actuellement avec ce que j'ai sorti à Cannes et avec ce qu'on a fait avec les copains à droite à gauche, on est peut-être à 50-60 en fait. Ce n'est pas beaucoup plus que ça. Contrairement au EDV où il y en a 600 rien que pour moi, il s'est fait assez rapidement. Ok. Je ne peux pas t'en dire plus que ça mais en même temps, tu sens que tu n'as pas besoin d'en faire tant que ça pour capter qu'effectivement les parties peuvent être assez différentes. Oui, puis c'est des jeux qu'on maîtrise bien tous en interne. Très joueur de Magic et quelque chose comme ça. Donc les effets dans tous les sens, le wording, ça a été assez naturel. Ça se sent. On loupe quand même deux par trucs et on en a remonté quelques-uns à Cannes mais à 95%, ça roule. On sent qu'il y a de l'amateur de combo là-dedans. Mais alors, ça sent très fort. Et c'est marrant parce qu'on voulait faire un jeu calme à la base. Puis en fait, on ne peut pas s'empêcher de mettre des... Les synergies, je trouve ça fascinant de piocher une carte et te rendre compte après 30 parties, tu te dis mais en fait avec ça, c'est trop fort et tu ne l'avais jamais vu avant parce que tu n'as jamais eu les deux cartes en même temps. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment le jeu et... Tu sens que c'est de la combo en fait, c'est marrant. Tu sens que c'est le... Je vais un peu reprendre tes propos de tout à l'heure en les déformant, les amenant à Massas. Mais tu sens que c'est du gros joueur qui te pond un jeu détente mais qui ne peut pas s'empêcher de mettre beaucoup trop de piment dedans. Je pense que c'est ça. C'est clairement ça et je crois qu'on en a vaguement parlé hier mais ça a failli être pire en fait. On a dû se limiter dans ce qu'on voulait mettre en matos et dans tout ça sinon tu as vite envie de rajouter des trucs. Ce n'est pas facile en tant qu'auteur de dire ok, la stop, le jeu il est bien, on ne va pas plus loin et juste on travaille avec ce qu'on a là et plusieurs fois on est parti plus loin et on est revenu en arrière pour arriver à cette... et c'est pour nous c'est effectivement détente mais pour des gens qui ne connaissent rien ça reste un jeu pour nous ce n'est pas de l'expert mais c'est bien du semi-expert parce qu'il faut quand même s'accrocher un petit peu il y a des effets il faut lire les cartes et il faut éviter d'oublier des trucs au maximum. Il y a quand même une notion où je pense qu'on est incapable de faire un vrai jeu détente, détente on a besoin que ça pique il faut que ça soit un petit peu relevé tu vois je suis d'accord avec toi. D'accord salut à Louis et salut à GameSteph question histoire de balle honnêtement qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi ça a été de te lancer dans la création de l'ordre de VL ou ça a été de te lancer dans la création de celui-ci ? En vrai je pense se lancer clairement celui-ci je pense l'ordre de VL ce que je dis souvent aux gens c'est que c'est une demi-journée de boulot en fait pour les 90% de ce que vous connaissez c'est une demi-journée et après c'est gros d'équilibrage et de travail mathématique derrière mais le but de la bouteille c'est en fait je pense que en vrai même avec l'orcule je me dis tous les lancements de jeu sont pas faciles dire au début tu dis ok il me faut un jeu j'ai juste une idée ou une blague à deux balles ou un machin il faut que je fasse un jeu avec ça et c'est jamais facile et je pense que la bouteille est un petit peu plus dure que les autres mais d'une manière générale je galère pas trop à ce niveau là c'est plutôt s'arrêter qui est compliqué démarrage ça va démarrage ça et pour répondre rapidement parce que j'ai vu une photo de une question de Alien Spectator oui le jeu peut carrément te troller alors c'est assez rare on peut pas te faire perdre ton fun mais il arrive que sur un gros tour de pas de bol tu te fasses troller les fesses force 8 et que ça se retourne contre toi ce qui enlève pas le fun mais ça peut t'enlever la victoire ça c'est sûr mais c'est quand même assez rare en général où tu subis un peu ce que t'as semé semé donc avec un U ou pas ? avec un U ah oui d'accord attends je parle pas le jeune moi attends mais attends tu te sors des jeux j'ai plus de cheveux je ne parle plus ces gens là je ne comprends pas ce langage de jeune et à mon avis on dit que le seum c'est un langage de jeune mais je pense que pour les jeunes c'est plus jeune ce n'est plus jeune c'est ça c'est plus jeune dès que ça a plus de 5 minutes ça y est t'es out of mode total c'est clair est-ce que t'as déjà eu des retours de ton jeu parce que j'imagine que t'as pu le faire tester enfin j'imagine je te sais déjà mais c'est pour c'est pour le fil de la conversation je voulais dire ça j'imagine donc que tu as déjà pu le faire tester quelques privilégiés en salon il a pas mal tourné sur Châteauroux avec des potes qui sortent un peu du cercle et là on était à Cannes et à Cannes c'était donc son premier tour d'essai à ce jeu et donc il a rencontré je ne sais pas il y a 3 jours j'ai dû faire 15 parties par jour donc il a dû rencontrer entre 35 et 45 groupes à peu près ce qui fait près de 200 personnes en gros et franchement ouais c'est toujours un peu stressant en tant qu'auteur parce que c'est vrai que c'est un peu que je pense ça doit faire un peu le même effet à ceux qui font des sketchs ou qui ont des blagues à raconter toi ça te fait marrer ça te fait marrer ton groupe mais c'est pas dit que quand c'est mis en scène et que ça sort ça fasse marrer les gens et je pense que j'ai un peu cette sensation là pour les jeux c'est que tu le sors et tu dis pourvu que ça marche même si toi ça marche ça marche chez les autres chez tes potes chez machin tu dis est-ce que ça va marcher toujours ce petit stress et il a été super bien accueilli à Cannes autant par les pros que par les influenceurs ce qu'on l'a envoyé entre guillemets donc à toi et à d'autres youtubeurs et les trigans les machins il y a tout un tas de gens qui ont commencé à y jouer qui nous ont fait des retours positifs après tu rencontres la vraie clientèle celle de tous les jours parce que forcément quand on l'envoie des influenceurs c'est des mecs qui sont un peu acharnés du jeu parce qu'ils en font leur plaisir et les vidéos et ce que tu veux donc c'est qu'ils ont forcément une forme d'acharnement et quand tu rencontres le vrai joueur du quotidien c'est-à-dire autant l'expérimenter acharné avec ses goûts propres que le novice qui connait rien c'est là que tu vois le vrai type le vrai jeu ressortir et c'est là que tu vois ses défauts c'est là que tu vois ses qualités c'est là que tu vois tout ça et je suis ravi de dire qu'à Cannes à 95% bien tassé même je pense parce que j'ai que 2-3 personnes en tête qui m'ont dit c'est pas pour moi ou une qui devait être éclatée qui me dit j'ai rien compris qui a rien compris jusqu'au bout sinon les 200 autres en gros c'était un plaisir on a eu des super bons retours on a eu des super compliments qui s'en sortaient du fond du coeur et le meilleur compliment c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont été sur le Hulu et qui sont inscrits pour le Hulu qui démarre là donc en vrai ça fait plaisir de voir que son premier contact il a été positif et que les gens ont vu en ce jeu ce que nous on avait envie qu'ils voient et là c'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire quand les gens jouent et qu'ils me disent mais en fait c'est le bordel mais avec le sourire je dis oui ça y est t'as tout compris si c'est le bordel lâche toi et après les gens s'amusent à rajouter du bordel pour le plaisir de rajouter du bordel et là tu les vois s'amuser c'est incroyable c'est vraiment incroyable excellent t'as une anecdote sur le sujet d'ailleurs à propos de la sortie du jeu en festival à propos du fait que certains captent le jeu de mots très vite ouais ouais en fait les gens parce que moi je vous ai présenté le jeu et puis il y avait ça en fait sur la boîte donc il y a une bouteille d'eau c'est-à-dire que les gens ils se baladent dans un événement de jeu de société en plus c'est Cannes donc c'est 110 000 personnes Cannes il y a Watt milliards d'étages moi j'ai rien vu mais il y a 3-4 étages dans tous les sens il y a des bâtiments à gauche à droite moi j'ai vu 1% de Cannes mais les gens ils s'arrêtent ils voient une bouteille sur une table ils voient l'eau de la bouteille tu vois et il y a cette dynamique qui est incroyable parce que les gens ne captent pas le jeu de mots à la même vitesse et il y a ceux qui captent tout de suite que tu les vois sur le bord ils tournent la tête ils font et il y a ceux qui au bout de 3 quarts d'heure ça les tique ça fait 3 quarts d'heure qu'ils ont de l'eau dans la main et des fantômes et qu'ils tiquent et qu'on est dans l'au-delà tu vois qu'ils tiquent il se passe un truc et ces moments de compréhension à retardement aussi sont incroyables surtout quand il y en a un qui capte dans le groupe ça m'a fait une fois et que tous les autres n'avaient pas capté qui dit ah mais je viens de comprendre le jeu de mots et tous les autres qui le regardent genre il y a un jeu de mots qui lisent la boîte et tu vois que tu sens qu'il y a une forme d'incompréhension de groupe et que d'un coup les esprits s'éveillent donc il a un pouvoir de stop incroyable de par la connerie de son nom et de par l'improbabilité de son design en fait et ça on remercie Colleen parce que elle qui a eu l'idée de passer des fantômes avec de l'eau de bouteille juste pour pouvoir faire l'eau de la bouteille et c'est elle qui a eu pareil qui s'est dit qu'est-ce qu'on fait comme design et qui a fini par dire on va faire comme s'il y avait une bouteille d'eau un peu stylée dans un truc en bois t'inquiète pas ça va marcher et à chaque fois on la laisse faire et puis effectivement on a raison ça marche ça marche du feu elle a un certain talent pour savoir ce qui va stopper les gens ce qui est suffisamment improbable pour que ça marche et ça fait plaisir parce que quand t'es à Cannes et que t'as 2000 jeux posés à ton étage et que les gens s'arrêtent chez toi parce que ce design de boîte là parce que ce jeu de mots là tu dis qu'en tant qu'auteur t'as réussi un truc parfait merci Miroslav au passage pour la piécette je voulais t'interroger vis-à-vis du thème du jeu outre le jeu de mots je pense plutôt à l'aspect référence biblique purgatoire comment c'est venu tout ça l'aspect mort est effectivement assez naturel avec le jeu de mots et après pourquoi on s'est dit la bible je pense pas que c'est je pense que c'était juste l'idée c'était de se mettre une contrainte artistique et de se dire ce serait intéressant si toutes les bestioles en tout cas le bestiaire à lui-même en fait on s'est mis des contraintes surtout parce que la bible c'était pour tout ce qui est bestiaire et événement tout ce qui va être événement vous avez à chaque fois un titre les événements c'est des trucs on va lancer un dé ça vous dit ce qu'il se passe ils ont tous un titre la boisson du patriarche ou je ne sais quoi et on s'est dit ce serait intéressant que ce soit tous des refs à la bible ou à des écrits bibliques alors qu'on n'est pas du tout particulièrement chrétien mais ce serait intéressant pour nous créativement de voir un petit peu ce qu'on peut mettre comme référence à ce truc là et pareil pour les monstres et on s'est dit ce serait rigolo d'avoir une retranscription du mythe biblique chrétien donc si vous avez une créature que vous affrontez dans le jeu c'est qu'il provient de la bible et on s'est dit est-ce qu'on pousserait pas le vice plus loin et qu'on leur ferait pas des designs actuels mais plutôt des designs de l'époque et c'est pour ça par exemple que le chérubin qui est plutôt présent représenté actuellement avec un petit bonhomme un petit enfant potelé qui tire des flèches ou qui est tout mignon tu vois à l'époque c'était une espèce de tête hyper chelou avec des ailes dans tous les sens c'est un truc un peu dégueu tu vois et c'est une dynamique angélique qui est censée plutôt être une bonne chose pour toi et en vrai tu croises ça dans la rue tu te chits dessus et donc on trouvait rigolo je pense aussi que le loup-garou il a un design très années 70 que le vampire aussi ils ont des designs très datés et nous pour nous c'était une contrainte artistique assez intéressante puis ça nous a permis de faire des recherches sur la bible de comprendre un peu le mythe de comprendre tout ça et c'était très très rau donc vous aurez au moins appris des trucs sur la bible quand vous aurez terminé il n'y a pas de blasphème il n'y a pas de blague c'est juste purement une réalité sur ce qu'on peut trouver dans la bible en termes d'écrit d'accord donc il y a une dimension culture religieuse outre le côté chaotique amusement il y a un petit côté apprentissage pour certains quand ça se passe mal notamment au dos des personnages vous regarderez sur les boîtes il y a une espèce d'étiquette comme si vous envoyiez un colissimo donc les personnages qui sont décédés et pareil on vous a mis des QR codes on vous a mis des bar codes et tout ça ça envoie vers des références bibliques plus ou moins obscures qu'il vous faudra trouver si vous cherchez un jeu dans le jeu il y a de quoi faire d'accord ah donc les QR codes fonctionnent vraiment parce que je ne les ai pas testés ah oui tu peux les tester ils fonctionnent vraiment j'ai encore un petit peu de travail je pense sur le QR mais il me reste 24h pour le faire mais en vrai oui ça t'emmène vers des trucs tu peux scanner il n'y a rien qui est fait au hasard il y a une vraie volonté de recherche derrière c'est excellent alors il y avait je crois que c'est Jage qui posait la question qui avait été euh forwardé comme disent nos voisins euh par LDLésir ça va être quoi l'objectif de Ulule donc là pour revenir un peu sur le sur Ulule sur le financement participatif euh comment euh enfin quel est quel est le plan l'objectif qu'on a mis sur l'Ulule c'est 5000 euros après on est plus ou moins convaincu qu'on va faire au moins le double de ça je pense sans trop peiner au vu de notre communauté des gens qui se sont déjà inscrits des personnes qui suivent et qui sont prêts donc je ne suis pas trop inquiet là dessus euh mais le l'objectif de base c'est 5000 balles alors après on s'est pas mis euh ce que les gens appellent dans le jargon des stretch goals donc des des valeurs de financement à dépasser euh dans lesquelles après on rajoute normalement des bonus des cadeaux des choses comme ça en général dans la boîte euh on a pris un peu le contre-pied de ça déjà parce que on est éclaté et qu'on avait besoin de faire simple et qu'en vrai quand tu commences à faire des stretch goals des machins euh il y a deux écoles en fait il y a les faux stretch goals c'est à dire que les mecs ils ont fait le travail en amont et ils vous disent qu'ils vont débloquer des trucs en sachant pertinemment qu'ils sont déjà fait qu'en vrai ils auraient pu les mettre dans la boîte de base et il y a l'autre dynamique qui est plutôt la nôtre qui dit ok le jeu est terminé il est bouclé on vous fait des stretch goals pour essayer d'attirer les deux trois mille euros ou les quinze mille euros peu importe de plus et le problème c'est que ça nous oblige à faire du contenu un peu dans l'urgence et qui sera pas forcément aussi bien testé que ce qu'a pu l'être le reste au risque de rajouter des déséquilibres et des choses comme ça notamment sur ODV on s'est dit qu'on le ferait plus parce que c'est un risque à prendre l'ordre de Veillel pardon et donc pour ce jeu là on s'est dit pas de stretch goals donc en gros de 25 000 et c'est tout on vous a quand même fait un petit jeu coopératif interne au Ulule donc les petits fantômes les amérantes il y en a 44 ils ont tous un pouvoir un bonus ils ont tous un pouvoir et ils ont surtout une référence à la pop culture et cette référence en gros il faudra que vous vous retrouvez c'est laquelle il y en a qui sont faciles il y en a vraiment je pense la première semaine ça va prendre 10 minutes à tout le monde pour les trouver il y en a il va falloir quand même s'accrocher un petit peu à son slip si vous nous les trouvez tous on vous débloquera trois personnages supplémentaires qui sont donc à l'effigie parce que vous voyez que tout le monde est mort qui sont à l'effigie donc de moi de David et de Colline où on est respectivement le colérique la sociale et la mauvaise perdante donc en gros on vous débloque ça mais on fait pas plus parce qu'on a pas envie de rajouter du matos qui déséquilibrera le jeu alors que le jeu il est terminé et que c'est très bien comme ça donc vous c'est moins compliqué nous c'est moins compliqué et on a tendance à un projet de repos qui va faire juste son taf David c'est qui ? la bande de débiles la question du Game Staff au passage va-t-il être vendu en boutique ? on est en lien avec le distributeur jeu délire qui est dans le sud du côté de Marseille je pense que le jeu va l'intéresser je leur ai présenté ce week-end ils ont l'air d'apprécier le concept ils ont l'air d'apprécier le design ils ont l'air de tout apprécier en jeu donc je pense qu'il sera distribué et vendu en boutique après quand exactement je pense qu'il y a une grande chance que pour la plupart de nos jeux on garde l'exclusivité quelque temps histoire de le vendre par nos propres biais pour des raisons évidentes de marge parce qu'il faut quand même qu'on survive et après quand ça redescend un peu et donc que par notre propre prisme on l'a vendu suffisamment ça part en boutique et là ça fait un deuxième souffle qui est re-redirige vers nous en ministrant en boutique c'est sûr dans un futur probablement un peu mointain dans deux trois mois après que nous on est sur le site en gros probablement dans ces zones d'accord je te propose parce que l'horloge tourne un petit peu quand même de te repasser l'épreuve des six coups mais avec d'autres questions j'espère que ce sont d'autres questions parce que je me souviens plus j'ai pas l'air en plus et les gens pourront vérifier si je réponds la même chose si c'est la même logiquement j'ai du taper un petit peu à côté n'hésitez pas dans les amis du chat si vous avez d'autres questions balancées c'est le moment faut vraiment pas avoir peur je balance le petit jingle qui va bien et donc le principe tu le connais déjà je le rappelle six questions fermées fermées à deux choix uniquement deux choix je les balance vite et tu dois répondre vite sans trop réfléchir à l'instant vas-y on passera au détail après si je suis concentré si il y a besoin elles sont pas vilaines il n'y a pas de vraies questions pièges c'est parti jeu de rôle ou jeu drôle jeu drôle ok pizza base sauce tomate ou crème fraîche tomate tomate salon de jeu de taille modeste ou grand salon dans mon coeur taille modeste financièrement grand salon il faut une seule réponse modeste ok marty ou doc doc radio saloon ou trick track tv pour radio saloon mais alors sans hésiter et pour finir jce ou jcc jce toujours ok donc jce jeu de cartes évolutif et jcc jeu de cartes et collectionner pour ceux qui n'avaient pas capté d'acronyme en gros si on devait illustrer jce ça serait peut-être plutôt Arkham Seigneur des Anneaux jce etc tous ces jeux là et jcc ben magic je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner alors dans l'absolu je suis très gros joueur magic mais j'ai plus d'argent donc actuellement je préférerais les trucs un peu plus tu vois c'est une question de j'ai beaucoup mangé dans mon enfance mais c'est probablement la raison pour laquelle j'ai jamais fait de drogue parce que j'avais pas assez d'argent tout passait dans les cartes mais maintenant je pourrais plus c'est un truc une fois que vous en êtes sorti arrêtez quoi c'est trop tu t'en sors bien bon pizza pas besoin de revenir là dessus le jeu de rôle ou jeu de rôle t'es parti sur jeu de rôle alors je m'étais fait mes petits pronostics aussi quand même avant de te poser des questions et je m'attendais à ce que tu dises jeu de rôle effectivement mais c'est sûr jeu de rôle jusqu'au bout quoi jusqu'au bout moi c'est un truc je m'en lasserais jamais en fait je pourrais en manger tout le temps je rêve d'avoir un MJ autour de moi et que je puisse faire le joueur ça me manque désespérément de faire le joueur attends t'as bien dit jeu de rôle jeu de rôle ah non non pas jeu de rôle ok jeu de rôle jeu de rôle aussi dans l'absolu mais non jeu de rôle ah ouais donc bien sûr sans hésiter d'accord ça marche bienvenue à Issou au passage et ok taille modeste alors tu disais financièrement grand salon bien sûr parce que t'as plus de t'as plus fort retentissement mais modeste parce que t'es je pense qu'on a compris t'étais plutôt un gars je suis plutôt de la famille c'est à dire qu'il y a deux écoles je peux aller à Cannes me faire fouiller à l'entrée mais me faire pas avoir le droit de manger un sandwich sinon je me fais engueuler mais en même temps tu peux faire de l'argent ou alors tu vas je sais pas au jeu des priorés t'es accueilli avec une main serrée on t'offre du cochon à la broche et les gens sont déguisés en médiéval la question se pose pas je prends les jeux du prioré 30 fois de suite mais après il y a des dynamiques budgétaires qui t'obligent à dire je vais aller me faire insulter à Cannes par l'organe c'est plus simple ça fait du fric c'est triste mais c'est une réalité alors après il y a des festivals d'envergure qui ont su garder une âme proche Orléans dans une certaine dynamique je sais pas si on parle encore d'envergure mais plutôt gros les orgasmes incroyables Epinal aussi les orgasmes incroyables mais il y a des salons passés une certaine taille et ils en ont plus rien à foutre au niveau intergalactique d'accord donc le hashtag réalité économique mais dans l'esprit bien sûr toi t'es plus taille modeste j'avais parié là dessus aussi le Marty ou Doc t'étais plus Doc je suis carrément Doc en fait plus je le regarde plus je me dis que Marty il comprend rien à rien et que c'est vraiment un débileau c'est vraiment un débileau et les règles sont pas compliquées essaye pas de coucher avec ta femme enfin avec ta mère je veux dire ça tu vois du coup j'ai plus l'âme du scientifique qui règle le problème plutôt que Claude qui fout désespérément la merde même si c'est classe le hoverboard je reste Doc je pense parfait et donc JCE et JCC t'avais expliqué pourquoi parce que JCE c'est quand même un petit peu moins cher même si tout est cher maintenant que ça soit l'un ou l'autre ouais ouais c'est clair il y avait un Jean Breil avec une question de GameStop on revient quand même sur le sujet de ce moment passé ensemble pourquoi Ulule et pas Kickstarter pour l'eau de la bouteille alors il y a deux raisons la première c'est que c'est intéressant de tester un peu la variante Ulule qui a moins de projets à un instant T et moins de personnes qui viennent regarder mais comme il y a moins de projets t'es moins perdu dans la masse mais il y a moins de personnes qui viennent te voir donc nous il y a une dynamique aussi intéressante pour pouvoir tester sur un jeu un peu plus modeste la deuxième c'est que KS ne veut pas de nous pour ce financement pour la simple et bonne raison qui considère que visiblement c'est une question de taille parce que les SFG et les choses comme ça ça ne les dérange pas d'enchaîner Wattmire de KS sans avoir livré les anciens mais nous on n'a pas livré le chapitre 2 encore parce qu'on va le commander là et on a besoin de mutualiser les coups de transport avec le prochain jeu et celui-là donc on va tout faire en même temps c'est pour ça que ce jeu en vrai il est terminé dès que Ulule est terminé ça part en production instantané quoi et ils nous ont refoulé parce qu'ils nous ont dit vous n'avez pas livré le chapitre 2 et on ne lance pas de deuxième projet tant que le premier n'est pas livré astérix astérix surtout si vous êtes pauvre voilà donc on s'est dit on va aller voir Ulule et en vrai le Ulule l'interface intéressant et l'accompagnement aussi est cool ils ont des bons gars qui ont l'air de bosser à Ulule donc est-ce que les petits projets on ne fera pas une fois de temps en temps l'un à l'autre parce qu'il y a quand même des gros projets qui ont bien marché sur Ulule donc on verra voilà donc KS on s'est fait jeter la peintre ok d'accord tu dis l'accompagnement parce que tu as vraiment des gars qui se font le lien entre la plateforme et toi et qui te donnent des tuyaux clairement des liens là où typiquement Kickstarter ils m'ont dit oui mais vous ne pouvez pas faire un autre projet parce que vous en avez déjà un de lancé je leur ai expliqué la situation ils m'ont dit oui mais non parce que et recopier-coller du texte du texte type de réponse type et sur le Ulule typiquement on a eu la même question ils nous ont dit oui mais vous avez un projet sur KS vous pouvez nous expliquer un peu je leur ai expliqué la même chose avec les mêmes mots et ils m'ont dit ah ok on comprend pas de problème comment ça se passe vous c'est quoi votre société tu vois ils sont curieux de savoir comment tu bosses où tu bosses ils ont des retours qui sont hyper critiques sur ce que tu fais au niveau de ton projet pensez à faire ci pensez à faire ça vous avez vu qu'il y a des options qui sont planquées qui pourraient vous intéresser donc ouais tu parles vraiment avec des mecs qui répondent dans la demi-journée en plus donc ils sont bien ils sont vraiment bien les gars du Ulule c'est des français qui font bien leur taff il faut le dire il faut le profiter et pourquoi pas GameFarm je crois GameFarm j'ai essayé une fois on s'est posé la question de faire un late pledge cash chapitre 2 et je suis arrivé sur l'interface et c'est une horreur parmi les horreurs j'ai failli dégobiller je leur ai demandé de l'aide je leur ai dit les gars je comprends rien vous avez un tuto comment ça se passe je suis informaticien en plus je suis normalement assez dégourdi de ces trucs là et j'ai eu une réponse je crois 3 semaines après ma demande d'un mec qui m'a dit bonjour je viens de voir vous avez créé votre compte est-ce que vous intéresse de lancer un projet alors je lui dis en fait oui j'ai déjà commencé à le créer et j'ai posé une question j'ai pas eu de réponse et deux semaines après j'ai eu ah oui effectivement vous aviez tenté un truc je vais vous expliquer j'aurais dit ouais mais les gars c'était il y a 5 semaines en fait maintenant c'est un peu trop tard donc GameFound on verra quand ils se seront amusés à refaire leur interface d'accord j'allais te poser une question sur Epinal Festival Epinal mais apparemment GameSafe a dû avoir sa réponse ouais ouais on va bien sûr on va faire Epinal là pour les dates on fait Epinal on fait Alchimie on fait probablement le Flip du coup on fera pas les prioris parce que c'est juste avant et qu'on enchaîne 12 jours juste derrière donc je pense qu'on va dire non et on fait les 24 heures du jeu à Châteauroux il n'y aura pas de cochonail il n'y aura pas de cochonail en vrai ça nous désole en interne mais je crois qu'on n'aura pas le choix et on a les 24 heures du jeu à Châteauroux mais ça c'est pas pareil c'est la maison donc on est en train de rentrer à leur gars pour leur filer un coup de main autant que faire se peut donc il y aura 6 et 24 heures du jeu à Châteauroux c'est dingue parce que tu vois je suis pas du tout un gars qui visite les salons moi je suis dans ma cave dans mon coin tranquillement je me fais pas chier et j'en ai vraiment pas fait quasiment pas fait j'en faisais à l'époque avec la figurine mais vite fait et je le plateau j'en ai jamais fait et je soupçonnais pas qu'il y en ait autant parce que là d'après ce que tu dis on a l'impression que t'as un calendrier de ministre ça c'est pas vrai on y va mollo on fait un gros par mois mais ouais t'en as toutes les semaines dans toutes les villes c'est le bordel si t'es curieux tu vas sur Subverti tu tapes le jeu de société Subverti un truc comme ça et tu vas voir que t'en as un ou deux par week-end dans toute la France systématiquement c'est alors après ils sont tous de taille plus ou moins modeste mais il y en a tout le temps partout et en vrai franchement si t'en as un près de chez toi n'hésite pas à y aller c'est une ambiance incroyable les gens dans le jeu de société je t'en avais parlé à l'époque ils sont vraiment sympas quoi ils sont naturellement gentils parce qu'ils sont là pour un plaisir ludique et tu croises très peu de personnes désagréables et du coup c'est vraiment un moment de plaisir et de partage Châteauroux c'est le je vous dis Châteauroux l'événement les 24h du jeu à Châteauroux pendant lequel si vous faites les 24h où vous sonne une petite clochette et vous avez un petit tirage de sort à la fin c'est 4 et 5 juin et donc incroyable les 24h du jeu à Châteauroux se passent à Châteauroux ça c'est fort c'est pas comme le Paris-Dakar qui se joue je sais pas avec qui se dispute je sais pas trop le Paris-Dakar c'est plutôt à Dakar donc il faut effectivement replacer les trucs pardon même pas du Pékin Express c'est plus du tout Pékin etc bon bref c'est probablement plus Express sans doute j'allais franchir le pas et je comptais la Ludinor c'était début 2020 mais on sait ce qui est arrivé début 2020 donc finalement ça s'est pas fait et c'est fort dommage salut Nicolas mais c'est le Titoué aussi je t'avais pas salué tout à l'heure désolé pareil le temps tourne alors je te propose de passer directement à l'autre à l'autre séquence qui est un peu plus celle où il y aura peut-être un cut à faire il faudra peut-être un cut parce que figurez-vous que Alex je danse le petit son voilà le moment de solitude le grand moment de solitude là c'était un faut pas dire un classique il n'a vu que trois des émissions pour l'instant mais c'était un moment assez déjà attendu où l'invité devait se devait de raconter de jouer le jeu et de raconter un moment de sa vie où il a vécu un moment de solitude et tu nous avais tu nous en avais raconté un la fois passée je te laisse je te laisse la parole tu sauras mieux expliquer quoi en plus c'est marrant parce que ça va être thématique il me semble que j'avais parlé de celle du poil de bite de quand j'étais jeune c'est ça voilà c'est mon premier poil de bite que j'avais tiré pour me montrer à mes parents parce que j'étais hyper jeune et je l'avais arraché et j'avais pleuré à cette époque là mais c'est bien parce qu'il y a un maximum de monde à ce moment là donc je vais raconter une histoire qui est aussi thématique avec le kiki qui sera important pour tous les hommes qui sont dans le chat ça vous servira probablement un jour j'espère pas peut-être que oui enfin vous verrez j'ai fait donc oui cut à partir de là je fais ça quand tu vois ça sur ta vidéo tu peux le cutter pour yuter sinon c'est mort direct rebond un petit peu le Nabouta il nous reste en fait il nous reste pas beaucoup de temps il nous reste pas masse de temps donc là balancez les questions si vous voulez je voulais te parler un petit peu salon en fait je te laisse le choix soit soit on repart sur l'eau de la bouteille il y a peut-être des choses que tu voulais montrer peut-être le matos un peu plus en profondeur qu'est-ce que je peux vous dire sur le matos non c'est chouki franchement c'est bien dessiné c'est chouki c'est mignon les petits fantômes ils sont trop choux si vous aimez je vous fais juste un petit bruit vite fait mais si vous aimez les jeux de cartes si vous aimez les choses chaotiques mais chaotiques assumées et le plaisir de jeu avant tout ce jeu il a une incroyable dynamique où on oublie rapidement la course au point et on passe rapidement dans le plaisir du jeu et une anecdote à la con on en parlait tiens avec Islay et toi hier on a eu du mal à trouver une bonne manière de terminer le jeu parce que on y prenait beaucoup de plaisir et en vrai dans le processus créatif le plus dur ça a été de dire ok quand est-ce qu'on arrête la partie est-ce que c'est un passage dans l'au-delà est-ce que c'est un nombre de tours est-ce que c'est un machin et ça a été compliqué de trouver parce qu'on se faisait plaisir à jouer à le jeu donc je pense que c'est ce qui en ressortira des gens qui vont jouer à l'eau de la bouteille c'est vraiment c'est fun c'est désespérément fun comme jeu et j'espère que parce qu'en fait il y a des jeux qui sont étonnamment pas ludiques qui sont stratégiques qui sont ce que tu veux qui est une forme de manière d'aborder le jeu mais qui sont pas ludiques au sens plaisir de jeu et ce jeu là pour moi il tombe dedans et on y rejoue avec plaisir on enchaîne des parties avec plaisir et juste pour finir d'en parler à Cannes on nous a dit parce qu'on nous a envoyé des gens à Cannes les gens ont fait des parties ils ont demandé à leurs potes ils ont dit franchement allez-y demain vous allez voir c'est cool et on nous a dit c'est le seul jeu de Cannes auquel le mec avait joué qui sort du lot et donc vous allez voir si vous y jouez il a une mécanique au niveau des cartes au niveau de tout ça qui est particulière et je pense pas que vous l'aurez vu ailleurs donc il a un aspect nouveauté que moi j'ai pas la prétention de savoir parce que je connais pas tous les jeux mais les gros joueurs nous disent j'ai jamais vu une mécanique comme ça ailleurs et en plus on se fait plaisir donc voilà l'eau de la bouteille en quelques mots le pitch merchandising d'accord ça marche salut Venus c'est salut Nio au passage est-ce que il y a des est-ce que t'entends parler de jeux à qui les mecs qui ont testé jeux pourraient le comparer l'eau de la bouteille non l'ordre de Veil beaucoup l'eau de la bouteille on ne me l'a comparé et c'est la première fois c'est vrai que tu le dis parce qu'en fait ta question est pertinente hyper pertinente même parce que je crois pas qu'on m'ait dit ah tiens ça ressemble à machin tu vois vite fait je crois qu'une fois on m'a dit on dirait un peu munchkin et ils m'ont dit un peu tu vois avec des guillemets mais en vrai non et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous a dit que le jeu il était très particulier dans sa mécanique et qu'ils n'avaient jamais vu ça ailleurs donc c'est plutôt un bon compliment quand on n'arrive pas qu'on ne dit pas direct tiens on dirait machin c'est que on n'a pas la prétention de l'avoir fait mais visiblement on l'a fait quoi donc on est assez content de ça c'est marrant quand t'es cité munchkin parce que j'ai eu ce ressenti là aussi ce ressenti là mais attention ce qui est vraiment bizarre et marrant à la fois c'est que j'ai jamais joué à munchkin et le jeu m'a jamais attiré munchkin c'est bizarre je l'avais et j'ai jamais été foutu de comprendre des règles pourtant c'est un c'est apéro c'est soft et je pense que c'est plutôt dans l'ambiance dans l'ambiance du jeu t'as l'impression qu'il y a un petit peu de ça mais enfin c'est munchkin je sais pas qui l'agit à munchkin il y a peut-être au moins 10 ans ce jeu 15 ans peut-être plus et ça m'a rappelé ça mais alors que j'y avais jamais joué donc je dis ça c'est complètement farfelu comme raisonnement c'était le chercher devant munchkin j'ai pas beaucoup de jeux mais munchkin je l'ai et c'est parti des jeux que j'ai sorti au début et plus je l'ai sorti moins je l'ai sorti pour la simple et bonne raison je trouve qu'il a pareil il est chaotique mais il est pas pas chaotique parce que le jeu est chaotique il est chaotique parce qu'on laisse suffisamment la main au joueur parce qu'en fait il y a plein de trucs qui disent tu peux mentir et puis si t'arrives à tricher ça passe ce genre de trucs là et le problème c'est que ça c'est la porte ouverte ou n'importe quoi pour moi sur les décisions de joueurs et donc c'est pas le jeu qui est ludique c'est les joueurs qui créent le chaos et pour moi la dynamique est pas la même et ça crée vite de la frustration du n'importe quoi des trucs que t'as pas envie de laisser passer de la mauvaise foi et je le trouve assez désagréable sur le ressenti de jeu munchkin en tout cas dans notre groupe à nous et dans les groupes avec lesquels j'ai joué et du coup par contre la comparaison il y a zéro fonctionnement de munchkin qui est en rapport avec ce qu'on a là c'est pas du tout oui non non dans le fonctionnement on regarde peut-être les monstres qui ont un petit pouvoir ou un effet un machin mais c'est vraiment tiré tiré le stress je crois que c'est un petit piote salut à toi d'ailleurs et si je crois que je t'ai pas salué qui dit je trouve qu'il y a un côté or souls avec les cartes monstres je sais pas si ça te parle alors ouais c'est le jeu de Isaac en vrai moi je trouve qu'il a un côté ouais quand les gens m'ont demandé je leur ai dit c'est un peu Binding of Isaac for Souls mais en mieux c'est à dire que Isaac for Souls moi il a la problématique du fait que quand tu meurs tu perds des objets que t'as en fait et c'est les objets qui font ta synergie un peu comme peuvent le faire les fantômes chez nous tu vois ce qui fait que quand tu meurs tu perds tes objets donc celui qui a un peu de chance il va avoir plein d'objets et plus il y a des objets plus ils ont un effet boule de neige de réussite et celui qui a pas d'objet qui a rien il est sur un effet boule de neige d'emmerdement et ce qui fait que t'as toujours deux types de joueurs dans une table de force t'as celui qui se marre et qui met 3 minutes 30 à faire son tour parce qu'il a votre milliard d'effets et t'as celui qui se fait chier et qui a rien à faire et le retour qu'on a le plus eu des joueurs et des influenceurs aussi d'ailleurs c'est qu'ils nous disent c'est dommage quand tu meurs tu perds pas tes petits fantômes qui te donnent les pouvoirs et je lui dis oui mais non parce que si tu perds tes fantômes tu perds tes synergies tu perds ce que tu fais et si tu perds ce que tu fais tu vas avoir un effet boule de neige il y en a qui vont réussir et d'autres pas du tout et donc en mourant tu payes une taxe en points ce qui veut dire qu'en mourant on peut t'ôter tu vas perdre diminuer tes chances de victoire en fin de game mais tu vas jamais perdre ton plaisir de jeu parce que ta synergie est inarrêtable alors à quelques petits effets près qui peuvent te retirer un fantôme une fois de temps en temps sinon ta synergie est inarrêtable et donc on peut pas t'enlever le plaisir de jeu et Force Souls pour moi c'est une dynamique de tu vois le potentiel et tu sais que à moins que tu aies de la chance tu ne le réaliseras jamais alors que là l'eau de la bouteille tu vois le potentiel et tu sais que c'est qu'une question de temps avant que tu te le prennes dans la tronche et la grosse différence vous allez la retrouver au niveau du feeling avec ce truc là si vous connaissez Force Souls vous allez le sentir en fait je vais t'en poser une dernière de questions qui est stupide c'est pour ça que je la pose et entre Veillel et celui-ci lequel te donnait le meilleur sentiment d'accomplissement clairement l'ordre de Veillel pour la complexité mais l'ordre de Veillel j'en ai un petit peu là je suis à 600 parties en salon uniquement tu vois donc clairement accomplissement au DV notamment l'ordre de Veillel ne serait-ce que par le fait qu'il est extrêmement bien reçu et qu'on nous l'encense autant chez les gros pro-hardcore que chez les amateurs je serais toujours fier de le jeu même si Paria coule un jour même s'il y a une bombe je serais fier de le jeu par contre actuellement j'ai plaisir à jouer à ce truc là ça me fait du bien de jouer à autre chose et de jouer à quelque chose dont ça me redonne presque l'envie ça m'a redonné l'envie aussi d'acheter des jeux et de tester des trucs par exemple ce que j'avais plus en bouffant que du au DV parce que typiquement les mecs qui bouffent enfin qui travaillent dans l'agroalimentaire ils ont plus faim en fin de journée je pense à sentir la bouffe toute la journée donc ouais mais clairement au DV je serais toujours fier de ce truc là et de toutes les personnes qui ont travaillé dessus parce que ça reste un projet un projet d'équipe et ce qu'on a réussi à faire en équipe c'est incroyable tiens alors ma question ne sera pas la dernière finalement bienvenue à Trululu sur la chaîne Game Staff qui demande y a-t-il en fait c'est fait une parfaite question d'ouverture y a-t-il d'autres projets paria de prévu alors je rentrerai en détail dans une vidéo ceux que ça intéresse vraiment dans une vidéo YouTube dans pas très très longtemps je pense que le plan pour nous pour cette année et je le dis ici pour la première fois donc exclusivité mondiale incroyable les gens s'arrachent cette vidéo paria donc là on a fini le chapitre 2 on a fini ce truc là dans pas longtemps on va produire tout ça après le plan c'est que la conjoncture est difficile avec le Covid et malheureusement Poutine qui a décidé de jouer au petit soldat en Ukraine donc on a cette deuxième dynamique qui va nous embêter donc on va changer de dynamique le chapitre 3 de l'ordre de Veillel c'est pas pour tout de suite cette année on va faire deux choses la première c'est qu'on va probablement partir sur des extensions de l'ordre de Veillel des petits projets du type un boss 3-4 monstres un scénario des choses comme ça et on vous les vendra à plus petit format ça nous permettra de faire de l'argent moins enfin plus souvent et donc de moins faire des projets de 2 ans qui nous rapportent que beaucoup plus tard donc ça c'est les premiers petits projets la deuxième c'est ce que j'appelle le projet nous en interne on l'appelle le projet Avengers puisque ceux qui nous suivent ils savent qu'on a fait un personnage Lorde Veillel spécifique pour Benzai le youtuber on en a un pour Ganesh qui est fait qui est reçu chez lui on attend juste le timing pour faire la vidéo et donc on s'est dit est-ce qu'on ferait pas un projet Avengers youtuber Lorde Veillel et donc on fait un perso à plusieurs youtubers et on en fait un financement participatif et on fait de la com vis-à-vis de ça on a potentiellement Captain Popcorn avec lequel on discute bien on a Etrigan qu'on a rajouté parce que Etrigan aussi il nous a beaucoup aidé à l'époque et c'est un gros monsieur il aurait pu faire comme tout le monde et nous ignorer non il a foncé dedans il est tout le temps là quand on a besoin de lui aussi donc l'idée c'est de prendre quelques youtubers là d'influence et d'aller chercher aussi des nouvelles personnes pour faire ce projet Lorde Veillel ce serait en gros entre 6 et 10 personnages à l'effigie de youtubers et d'influenceurs et donc on vendrait ce bundle là à terme imprimé sur des vrais cartons avec des persos avec leur propre mécanique avec leur propre jeton leur propre carte tout ce que vous voulez donc ça c'est le gros plan de l'année ça avec les petits projets un peu plus petits et à terme peut-être d'autres jeux on aimerait bien je pense j'aimerais bien aussi caler un autre jeu débile Bafluium Dabulum dans l'année qui est vraiment Bafluium et qui est vraiment Dabulum mais ça on en parlera un jour un jour prochain D'accord alors tu sais que je viens de me rendre compte que j'avais me rendre compte pardon que j'avais d'autres questions qui sont pas de moi et sinon j'allais me faire taper sur les doigts par Isli vas-y je réponds vite pour que tu sois porté il m'avait dit ça question j'ai trois questions j'en ai une de Ganesh une des Trigan et une de Wallplay ok donc a priori c'est des personnes personnalités alors de Youtube qui ont testé le jeu j'ai pas de conneries question de Ganesh Ganesh il a reçu il me dit oui il me dit oui oui c'est pas impossible qu'on lui envoyait avec le bundle tout à fait alors Ganesh s'ils font une suite est-ce que cela s'appellera Purga Boire non mais j'aime bien l'idée j'aime bien l'extension de la bouteille avec que des trucs que des ouais c'est bien c'est bien Purga Boire ok je prends je prends si un jour il y a une extension de la bouteille parce que le jeu cartonne ok ça s'appellera Purga Boire ça marche la question des Trigan qui dit les bouteilles sont trop jolies avec trois smileys avec des cœurs en tant que cueille que yeux avez-vous pensé à concurrencer Evian avec une telle bouteille moi j'achète tout de suite ou même une gourde alors à la blague à la base on voulait les quicher justement Evian et Nestlé pour les bouteilles d'eau pour info ressembler à ça on voulait les quicher et on a arrêté pour des raisons de problématiques d'attaque avocat contre avocat et qu'on a clairement pas le budget mais j'ai réfléchi dernièrement à voir si on arrivait à faire des petites bouteilles en porte-clé à l'effigie de la bouteille quelque chose comme ça j'aurais bien aimé qu'on trouve un système pour le moment j'ai pas trouvé peut-être qu'un jour on s'imprimerait nos propres étiquettes nos propres gourdes à l'effigie de la bouteille j'aimerais bien franchement j'aimerais bien Très bien et donc je passe à celle de Wall of Play y a-t-il dans l'eau de la bouteille une référence à la grande question sur la vie l'univers et le reste à savoir le chiffre 42 et y aura-t-il dans le chapitre 2 d'ODV donc l'ordre de VIL une carte d'équipement faisant référence à l'eau de la bouteille genre une bouteille d'eau par exemple ça pourrait pour ODV clairement c'est pas impossible qu'un jour y ait du cross qui ait des petits cadeaux si les gens prennent des bonnels des choses comme ça c'est pas impossible je garde l'idée en tête et pour la référence à 42 on m'a demandé à Cannes y a des tonnes de références mais y a pas de références à H2G2 ça aurait pu mais y en a pas Très bien un petit dernier coup de rappel donc en gros pour résumer le jeu il est disponible il est disponible il se précommande du coup il se finance participativement sur Ulule donc pour cela je vous mettrai pour Youtube vous aurez le lien bien sûr dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse c'est le 5 mars à 20h donc en gros samedi là par rapport à ceux qui regardent le live à 20h et on sera nous-mêmes en live moi Islay qui est à ma gauche peut-être Colline il y aura probablement notre fille aussi parce qu'on va pas la faire regarder voilà ce sera en fin on parlera de la bouteille on parlera référence on parlera tout ça tranquillement pendant une demi-heure trois quarts d'heure on est pas non plus là pour que ça prenne des heures ce sera un plaisir je suis sûr de vous retrouver et après je sais pas si tu comptais parler prix ou pas je sais pas si oui on peut parler prix très simplement donc le jeu là donc il a pour info 248 cartes 7 dés dont 6 rouges 1 noir le livret de règles donc celui-là il est vendu commercialisé il sera à 24 euros il y aura un tapis ceux qui aiment les tapis qui est un tapis de jeu qui vous permet en fait d'organiser un peu qui vous permet d'organiser un peu votre jeu vous pouvez retrouver vous retrouverez avec visuel de toute façon sur le Ulule lui sera à 20 euros et si vous êtes dans les 125 premiers donc on vous fait le cumul à 40 au lieu de 44 euros les 125 premiers gagneront donc 10% sur la vente de tous ces trucs là donc les tarifs exacts et il n'y aura rien d'autre parce qu'on a dit on fait simple donc c'est jeu jeu plus tapis et jeu plus tapis arrivé en premier point c'est pas juste jeu plus tapis plus figurine plus cuillère plus machin ça fait du bien honnêtement ce qui me laisse aussi à l'écart de ces trucs là c'est que tu comprends rien en fait t'arrives t'as plein de trucs et tout et maintenant c'est même pire c'est que t'achètes le jeu tu vois les trucs ils débloquent des trucs mais il faut que tu les prennes derrière et puis en fait tes frais de porçon ils te les redemandent 6 mois plus tard c'est un bordel maintenant sur les gros projets il y a des gens qui font ça tout le temps franchement il faut être taquet parce qu'il faut suivre sinon t'es perdu grand merci à toi Alex pour avoir accepté cette invitation pour le retour du Radio Saloon le quatrième c'était bien sympa c'était bizarre c'était court ouais ça fait bizarre merci à toi toujours d'accepter quand on nous demande et puis pour ceux que ça intéresse et qui aiment bien ce format là Radio Saloon je peux lui envoyer du monde au père au père Jacques Seller donc n'hésitez pas à lui dire que c'était bien et que vous en voulez d'autres ça serait avec plaisir j'adore ce format aussi donc on se demande pourquoi il n'a pas continué plus avant oui mais je ne poserai pas de questions ça serait à quelqu'un qui t'interview pourquoi t'as glandé pendant si longtemps parlez-nous de ta vie un peu ça ça nécessiterait une très longue émission bien trop longue un peu à la Bram Simpson le mec qui raconte sa vie et on s'en fout on est pour 8 heures merci à tous d'avoir suivi ce moment fort sympathique avec Alex donc rendez-vous pour ceux qui sont chauds l'eau de la bouteille vous avez tout ce qu'il faut en termes de liens etc pour aller visiter voir comment ça se présente et puis nous derrière on est sur Gloomhaven avec la team Chili c'est la team Chill quoi Chillie je vais juste pour info Gloomhaven vous en avez pour combien de temps tu parles de ce soir la session de ce soir c'est hyper long Gloomhaven non ? la version numérique est quand même plus rapide mais c'est quand même c'est du jeu bien pépère c'est une belle partie vous êtes en un pour quelques heures c'est pour ça faut que j'arrête on va se faire 2-3 scénarios peut-être on finira peut-être vers 1h minuit je pense comme ça minuit 1h j'en ai aucune idée on verra comment ça se profite bien bonne soirée merci je prends une petite pause les amis et je reviens dans 5-10 minutes le temps d'aller mettre la pizère des poutous merci à toi et puis tchou gros bisous Alex et puis au plaisir si tu veux qu'on se refasse ça pour jouer le titre de la suivante pur gaborbe pourquoi pas salut à toi